C'est à vous la suite, pardon, autour de la table, José Garcia, Sébastien Godard, sacré chef pâtissier en 2012, bon ça marche toujours en 2013 malgré tout, et nous avons été rejoints par Harry Habitant, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints. Merci. Alors juste avant de parler de votre spectacle, est-ce que vous pouvez nous parler de votre dessert, enfin notre deuxième dessert ? Alors c'est pas vraiment dessert, l'idée c'est comme c'est le salon du chocolat en ce moment, l'idée c'est de travailler le chocolat de manière un peu différente, donc le premier dessert était hyper traditionnel, avec la, donc Othello, et c'était le denegre, et là c'est en fait c'est du chocolat, un grand coup de chocolat mélangé juste avec un peu de fleur de sel, pour le plus lisse, et l'autre avec du parmesan torréfié, donc on est sur des notes assez différentes. C'est du fromage, c'est excellent, c'est du fromage, 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 d'accord, ok, c'est plus fort que le cognac, c'est de tout à l'heure, il y avait un mouchement qui était en train de mourir, je sais pas si c'était d'alcoolique, il est mort avant de rentrer, tellement c'est fort, il est juste tourné autour. Voilà, donc du coup je vais devoir laisser, mon fait à consommer bien sûr, avec modération. Ariane, étant vous venez nous présenter ce DVD de votre spectacle, elle a fait du passionnément, ça devait durer 4 mois, ça fait 4 ans que ça dure, alors du coup évidemment ça vous pousse pas à écrire d'autres spectacles, ce succès. Si quand même ? Ben si quand même, oui évidemment, et puis quand on est en tournée, on a la chance de pouvoir introduire des nouveaux sketchs, donc oui voilà, ça me permet de préparer l'autre aussi. Vous testez de nouveaux sketchs en tournée, avec l'ancien spectacle, alors justement, c'est une succession de personnages, vous dites que c'est un peu de l'humour des années 90, parce que vous faites pas du stand-up comme tout le monde en fait. De l'humour des années 90 ? Non, en fait c'est j'incarne des personnages, je joue des personnages. Vous avez fait ça ? Oui quand même, oui, je viens d'avoir un bleu là ici. Je te montre hein, un nom des années 90. Un nom des années 90. En fait ça ressemble un petit peu à ce que vous faites avec Jean Rucasse, c'est très sympa. L'humour, ça vous rappelle un peu, ça. Oui c'est vous l'espère des étoiles l'humour des années 90, du fils. Je viens de perdre une caline hein, Sophie Lapix. C'est formidable, en fait toutes vos premières questions c'est pareil, avec Arnaud Bonnebourg c'était pareil. Ils sont faits de ça, il faut éviter la première question de sa vie d'un coup, c'est sûr. Les gens se vexent, je sais pas. Alors dans mon aryette on me dit, on t'avait prévenue, mais c'était pas sur cette question que vous m'avez prévenue. C'était sur le programme. C'est quand je devais vous demander, alors vous êtes pas devenu fainéant puisque ça faisait 4 ans que vous faisiez le même spectacle. Donc je suis revenue sur ma question. Non alors je reviens sur ça, je comprends très bien par rapport à ce que vous disiez juste avant. En fait je suis revenu un peu à la tradition du one man show, quand moi à l'époque je regardais Elie Kaku et tout ça où on incarnait des personnages, je fais pas du stand-up ces observations du quotidien et que les gens font très bien moi, voilà, les contenter voilà, c'était ça que vous voulez dire pas du tout, vous avez pas du tout ça et oui, j'incarne des personnages qui sont un petit peu tous borderline, tous un peu fous si elle va trop loin dans les questions, je te rappelle que tu as des piments qui sont à ta portée il est là alors on va regarder un beau personnage je disais qu'ils étaient tous un petit peu fous les personnages à la diraigar, à la diraigar on va découvrir tout de suite un de vos personnages qui est très 2013 c'est Michel Baruc, le dramateur vous êtes qui s'en année en fait j'essaie de me rattraper j'ai été invité à la centième de cette pièce dont tout le monde parle qui s'appelle les vestiges du mécréant de l'âme humaine comment vous parlez de cette pièce une merde c'est pourtant une pièce de Frédéric Piquant-Large adaptée par Corinne Touffel avec Julien Clumauge Dominique Pnérovier, Quentin Purtenf, Sylvie Crépendu Eric Ocagnon, Lucien Maffa, Charlie Botezot Jean-Yves Bastul, Dimitri D'Enflant Eric Pataflatte, Sarah Gouranvier, Jean-Yves Bastapul enfin des acteurs mondialement inconnus Excusez-nous, on est revenu à l'antenne vous chantez en arabe c'était très fasciné même moi je n'ai pas entendu parler je n'ai pas entendu parler alors vous parlez donc ça ne vient pas de moi, c'est de la délation carrément vous chantez en arabe, vous apprenez une recette de cuisine en turc vous faites une météo en italien est-ce que vous parlez espagnol ? non, je ne parle pas espagnol mais je peux vous parler espagnol allez-y, montrez-nous, parce qu'il va juger c'est que de la musique espagnole je veux dire, ça, à 3h du matin dans un bar vous mangez ce que vous voulez autant que vous voulez c'est un accent que vous situez à peu près où en Espagne ? c'est plutôt le nord ? vers le milieu Madrid, et à partir de là, on prend ce qu'on veut l'important c'est de sortir le soir jamais parler dans la journée cette phrase-là, c'est à partir d'une heure et demie du matin c'est dos, dos tant qu'on se comprend vous avez été taxi, je crois, pour gagner votre vie et vous dites que c'est, j'espère que vous le dites en tout cas que c'est un véritable observatoire pour vous et c'est comme ça que vous avez composé vos personnages vous savez, quand vous êtes chauffeur taxi à 20 ans où vous travaillez la nuit, évidemment, il arrive tellement de choses mais pour moi, j'ai adoré faire ce métier c'était extraordinaire et puis j'avais la chance de, je me rappelle, ma mère avait acheté des trucs j'enregistrais mes sketchs dans des cassettes audio que je mettais aux passagers en leur faisant croire que c'était rire et chanson et voilà, et des fois ils rigolaient non, des fois ça marchait des fois ça marchait, je les ai cités moi il me dit, ouais, bien sûr vous avez vu comme c'est bon là ? vous étiez contrôlé et des fois ils rigolaient pas, ils disaient vous pouvez baisser s'il vous plaît, c'est fort là et vous avez déjà pris des gens connus à l'époque dans le taxi qui vous avez rencontrés par la suite et sur lesquels vous avez des bons dossiers ou pas ? j'ai pris Eddie Mitchell une fois et alors ? bon client ? très bon client, il m'a donné un très bon pourboire poli passionnément, c'est donc le DVD de votre spectacle et donc un autre spectacle arrive, on l'a bien compris on va écouter le live si vous voulez bien ? mais avec grand plaisir jingle ah bon ? ils ont déjà vendu plus de 2 200 000 albums c'est tout ? non, exemplaires de leur premier album, oui c'est ça Mike Béjel excusez-nous, dont une version avec cette petite télé vient de sortir leur deuxième single radioactif il s'est vendu à plus de 6 millions et demi d'exemplaires dans le monde a été élu meilleur titre rock de l'année par le magazine Rolling Stone ce soir, ils vont exceptionnellement dans cet avou avant d'enflammer la scène de l'Olympia nous interpréter leur nouveau titre donc radioactif ils seront aussi demain à Lyon et le 31 octobre à Strasbourg je précise toutes les dates je vous en prie merci beaucoup Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501